Et bonjour à tous, c'est Arthur à la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis extrêmement content d'être avec vous, pourquoi ? Parce que je peux enfin vous présenter une figure chartiste qui je pense sera la plus importante dans vos différentes analyses. Si vous êtes un peu assidu sur la chaîne CryptoRobot, on a sorti il y a plusieurs mois déjà un code qui vous permet de tracer via l'historique les différents supports résistances d'un token. Ça pouvait marcher sur les différents tokens de l'écosystème crypto. Le petit problème de ce code, c'était que ce n'était pas forcément très escalable et pas forcément très pratique. Dans le sens où on devait choisir le token, on devait remplacer le token à différents endroits du code, puis on devait changer la période d'historique. Et enfin, on devait copier-coller les différents résultats directement sur un indicateur TrainingView, donc ce n'était pas forcément très adapté. Avec Tristan, on s'est amusé pour vous à le coder directement sur TrainingView pour avoir un code qui s'adaptera aux différents timeframes, aux différents codes dès que vous allez en choisir un. Et c'est celui tout simplement que je vais vous présenter aujourd'hui. Bien évidemment, dans la philosophie de notre chaîne YouTube, ce code sera en open source. Vous allez pouvoir copier-coller le code. Normalement, pour l'instant, le code étant public. Ça veut dire que vous allez pouvoir le trouver dans l'onglet communautaire et le mettre directement à votre graphique. Le petit problème, c'est que potentiellement, TrainingView peut s'amuser à supprimer notre code du public. Donc, si ça arrive, on le mettra en privé et on vous mettra le lien de notre indicateur directement dans la description. De toute façon, vous pouvez retrouver cet indicateur sur notre page TrainingView CryptoRobot. Je vous mettrai aussi là le lien dans la description. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le code, de comprendre les différents paramètres, de voir comment on peut adapter le code en fonction des différents timeframes et des différents tokens. Ici, sur notre page TrainingView, vous voyez le résultat final de ce code, avec quelques lignes jaunes ou oranges de support résistance. On va essayer, en regardant le BTC, de comprendre comment se construit le code en amont. Et donc, on se rend compte, sur cette page-là, qu'on a beaucoup plus de lignes. Au lieu d'avoir que des petites lignes oranges, on a des petites lignes rouges et vertes. La philosophie de ce code, c'est de regarder, pour chaque bougie, si on est en présence ou non d'un support ou d'une résistance. C'est ce que toutes ces petites lignes résument. Quand vous avez une ligne rouge, c'est une résistance. Quand vous avez une ligne verte, c'est un support. Par exemple, notre dernier ATH, P à son âme, on a une résistance. Petite ligne rouge. Ici, résistance, ligne rouge. Là, ancien ATH il y a quelque temps, ligne rouge, résistance. A l'inverse, on a des supports, juste là, avec le bottom de cette grosse baisse qu'on a pu avoir. Ici, bottom, support. Ici, bottom, un peu plus haut, support. Support, institut, institut, institut. Donc, cette première partie de code, on regardera un peu plus tard dans les lignes, qu'est-ce que ça veut dire et comment on a réussi à le faire. Ça vous trace tout simplement les différents supports résistances. Le petit problème de ça, c'est que ce n'est pas forcément extrêmement clair à étudier. Et par rapport au résultat final, où on n'a que quelques supports résistances qui sont plutôt pertinents pour l'analyse, là, on a un petit fouillis de plein de choses. Le but, donc, c'est de regrouper les différents supports résistances entre eux. Et on va tout simplement regrouper les supports résistances entre eux quand ils sont assez proches. Ça paraît facile comme ça, c'est un peu plus difficile dans du code et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On ouvre le code source et là, vous avez plusieurs parties. La partie 1, c'est, comme on a pu voir dans le graphique, c'est de repérer tous les supports et toutes les résistances. Comment se faire ? C'est toute cette petite partie-là, vous allez pouvoir vous amuser à regarder toute cette partie-là pour avoir tous les supports et les résistances. Pour vous expliquer assez rapidement comment on définit qu'un support est un support ou qu'une résistance est une résistance. On va avoir un paramètre qui s'appelle nombre de bougies. Ce paramètre va nous dire, par exemple, on va aller sur notre précédent ATH. On va être sur notre petite bougie verte. Quand on regarde dans notre paramètre number1kindle, il est de 10. Ça veut dire qu'on va regarder 10 bougies avant et 10 bougies après et on va regarder si notre bougie actuelle, qu'on étudie, est soit un top ou un bottom. Si c'est un top, c'est donc une résistance. Si c'est un bottom, c'est donc un support. Ici, on voit bien que les 10 bougies précédentes sont en dessous et que les 10 bougies d'après sont aussi en dessous. Donc, on est en présence d'un top, donc on est en présence d'une résistance. On enregistre ça comme une résistance. À l'inverse, sur un support, ici, par exemple, on voit bien que les 10 bougies précédentes sont plus hautes, les clôtures sont plus hautes. Et à l'inverse, les 10 bougies d'après sont aussi plus hautes. Donc, on est en présence d'un bottom, donc d'un support, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire que sur la bougie actuelle, vous ne pouvez pas avoir d'infos sur support résistance, étant donné qu'il faut avoir 10 bougies au moins après pour considérer une certaine analyse. Vous pouvez très bien faire varier ce paramètre. Si vous mettez un peu plus, vous allez étudier beaucoup plus de bougies avant et après. Donc, vous allez techniquement avoir un peu moins de support résistance. À l'inverse, si vous réduisez ce paramètre, vous allez avoir un peu plus de support ou de résistance. Maintenant que nous avons tout le niveau, nous voulons les trier et les classer pour que ce soit un peu plus pertinent pour l'analyse. Pour ce faire, on va commencer par cette petite partie. Initialement, dans sortie de level, j'ai un tableau qui regroupe dans l'ordre croissant tous mes niveaux. Quand je dis niveau, c'est support ou résistance. Avec ce fameux tableau, je vais m'amuser à calculer la différence en pourcentage entre les différents niveaux. Et je vais en faire une moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, étant que je suis dans un tableau classé dans l'ordre croissant, je vais commencer par mon premier niveau, qui est un support actuellement. Je vais me dire, ok, je vais calculer la différence en pourcentage entre ce niveau et le niveau d'après. Ce niveau et le niveau d'après. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. A la fin, je vais avoir une moyenne de toutes ces différences en pourcentage que je vais garder près de moi. Cette moyenne-là, je vais l'utiliser pour regrouper mes niveaux. Comment je vais faire ? Je vais, encore une fois, replonger dans ce fameux tableau où il y a tous mes niveaux, classé dans l'ordre croissant. Et je vais me dire, ok, je commence par mon premier niveau, qui est un support. Je vais lui ajouter cette fameuse moyenne de différence en pourcentage. Par exemple, si je lui ajoute, ce n'est pas forcément vrai, mais elle finirait juste ici. La valeur serait celle-ci. Très bien. Là, je suis en train de dessiner un intervalle entre le support que j'étudie, le niveau que j'étudie, et ce niveau plus la moyenne de différence en pourcentage. Juste là. Et là, je vais m'amuser à compter le nombre de niveaux qu'il y a dans cet intervalle. Donc il y en a un, une petite résistance, deux, trois, quatre, et enfin le niveau que j'étudie, cinq. Ce décompte est représenté par la variable groupSize, ici, que j'attends à chaque fois que je trouve un nouveau niveau dans mon intervalle. Une fois que j'ai compté tout ça, je vais pouvoir comparer le nombre de niveaux qu'il y a dans mon intervalle à un autre paramètre. Et cet autre paramètre, quand je vais dans le couage, c'est minGroupNumber. Ce paramètre va me dire, ok, je veux, pour qu'un intervalle soit pertinent pour l'analyse, pour qu'un intervalle soit pertinent, donc que je puisse le transformer en une véritable ligne résistance-support, comme j'ai pu avoir juste là, et j'ai besoin au minimum, dans mon intervalle, de trois niveaux. Si j'ai moins, j'oublie, et je n'utiliserai pas ces niveaux-là pour une analyse plus tard, du moins pour le résultat final. Si j'en ai plus, c'est parfait, c'est considéré comme un niveau pertinent. Ici, j'ai mis trois, c'est plutôt intéressant. Si vous augmentez, techniquement, vous allez avoir moins de niveaux juste là, et si vous le baissez, vous allez avoir un peu plus de niveau. Ça veut dire que, techniquement, si vous avez un intervalle avec juste deux niveaux, vous allez pouvoir considérer ça comme un niveau support-résistance plutôt pertinent pour une analyse. Ici, c'est trois, donc dans le cas de mon exemple, ça marchait, parce qu'on était cinq. Une fois qu'on considère qu'un intervalle est pertinent pour une analyse, on va faire la moyenne entre les différents niveaux de cet intervalle, et ça va devenir notre fameuse ligne orange, juste ici. Donc en fait, ces lignes oranges, c'est tout simplement la moyenne entre les différents niveaux dans un intervalle qui comporte plus de trois niveaux dedans. Quand on regarde un petit peu le code, c'est exactement ce qui se passe ici, donc ici, on compte. Après, on vérifie si le nombre de niveaux dans notre intervalle est supérieur à notre fameux paramètre, et enfin, on affiche les différentes lignes en affichant juste la moyenne entre les différents niveaux de notre intervalle. Je ne vous ai pas parlé du troisième indicateur, qui est le min multiplier, qui est tout simplement un petit paramètre qui est affiché juste là, groupe multiplier, et qui est attaché avec notre fameuse moyenne, et en fait, simplement pour se dire, ok, bah, ma moyenne est temps, je peux dire, très bien, je vais utiliser un intervalle qui est deux fois plus grand. Donc je vais mettre un groupe multiplier de 2, ce qui veut dire que ça va multiplier ma moyenne de 2, donc ça va me faire des intervalles beaucoup plus grands. Donc vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus de niveaux dedans, donc avoir beaucoup plus de chances d'avoir une ligne avec vos niveaux. Donc ici, les trois paramètres, je vous les résume. Le nombre de bougies, donc c'est, à la base, c'est pour savoir si c'est une résistance ou un support, en regardant les 10 bougies d'avant et les 10 bougies d'après. Le min multiplier, c'est pour ajuster la taille de l'intervalle, parce que la moyenne, vous ne pouvez pas la changer, elle est fixe, c'est en fonction de le token, mais vous pouvez potentiellement appliquer un multiple pour pouvoir agrandir ou réduire les intervalles. Et enfin, le min group number, c'est simplement le paramètre qui va vous permettre de définir à partir duquel moment un intervalle est plutôt cohérent pour la suite. Vous pouvez vous amuser à afficher soit tous les niveaux importants, juste là, donc qui ont été triés et classés, soit tous les supports sur les résistances. Ici, vous avez une petite date. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a sur du daily, déjà, quand on affiche juste tous les niveaux, pas mal de lignes. Le petit problème de Paint Scripts, c'est que ça ne va pas pouvoir afficher énormément de lignes. Donc, si vous prenez un historique depuis 2017, ça va sûrement bugger. C'est pour ça que, pour une analyse actuellement, commencer à partir du 1er octobre 2020, c'est très sympa. Si vous passez en time frame une heure, le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de support, beaucoup plus de résistance. Donc, commencer à partir du 1er octobre 2020, ça peut être un peu long. Donc, si vous passez en 1er, je vous conseille de réduire ça à début 2021, voire début 2022. Et enfin, si vous passez sur des time frames encore plus petites, genre 15 minutes, je vous invite à prendre juste une semaine, peut-être un peu plus, un mois, et potentiellement ici, changer l'heure d'analyse. Ça, c'est clairement pour vous adapter aux différents time frames. Et enfin, vous pouvez choisir de définir vos différents niveaux, soit en regardant la clôture de votre bougie, soit en regardant le high et le low. Ce qui veut dire qu'au lieu de se dire, je vais regarder la clôture et je vais regarder les 10 bougies d'avant, 10 bougies d'après pour savoir si c'est un top ou un bottom, et bien là, je vais plutôt regarder le high, pour savoir si c'est une résistance, ou le low d'une bougie, pour savoir si c'est un support. Certaines personnes préfèrent étudier les différentes années chartistes avec les high and low plutôt que les close. Je n'ai pas forcément de choix sur ça, donc je vous invite à tester en fonction. Ça va faire un peu varier vos différents supports résistants. Ici, ça va varier. Et enfin, dès que vous variez high and low, ça fait varier cela, mais ça vous fait aussi varier quand on les trie, on les classe. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à un peu tout changer. Normalement, vous comprenez un peu comment se comportent les différents paramètres. Si vous n'avez pas forcément compris, ou vous voulez un peu plus loin, de toute façon, le code source est disponible, et je vous invite à regarder. Donc toute cette partie-là, c'est la définition initiale de tous nos supports et résistances. Et cette partie-là, c'est tout ce qu'on fait pour trier et classer. On a mis des petits commentaires avec Tristan. C'est assez clair. De toute façon, il n'y a pas forcément de choses superflues. Donc je vous invite de toute façon à regarder. Ça va un peu plus loin par rapport aux différents indicateurs et stratégies qu'on a pu faire en Panscript. Si vous voulez, vous pouvez mettre dans la description, du moins en commentaire, excusez-moi, si vous voulez qu'on développe avec Tristan potentiellement une petite série de vidéos pour vous apprendre à coder en Panscript. Ça va prendre un peu de temps. Si vous êtes plutôt d'accord sur cette idée-là, ça prendra un peu de temps à faire. Mais dites-nous, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le Panscript, ce n'est pas forcément évident, il y a des choses un peu tricky sur ce code, surtout avec des tableaux, avec des tableaux, avec des candles, donc c'est un peu compliqué. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va regarder ça tout ça. Et s'il y en a beaucoup qui sont intéressés, on fera sûrement une petite série de vidéos sur comment utiliser le Panscript pour indicateurs, stratégies et potentiellement plus analyse chartistes et tout ça, tout ça. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu comprendre mes explications, tout ce qu'il faut savoir en résumé. c'est que vous pouvez le prendre, l'appliquer directement à votre graphique, quel que soit le token, changer peut-être la période d'année si vous changez la time frame, mais je vous conseille de rester en daily. Vous pouvez fusionner cet indicateur avec notre fameux indicateur volume anomalie pour reconnaître un peu des cassures à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez vous amuser à changer les différents paramètres. Par exemple, je passe à 5, donc je vais avoir beaucoup plus de niveaux. Ici, essayez de l'adapter en fonction de ce que vous trouvez pertinente. Sinon, pour vos analyses techniques, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Vous pouvez supprimer vos fibos et passer uniquement à cet indicateur. Encore une fois, si mon indicateur est striké par nos amis de TradingView, je le mettrai en lien privé. Ne vous en faites pas. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur toutes les vidéos qu'on a pu faire, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions là-bas. à vous abonner sur la chaîne CryptoBot, ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501